L'institution des courses repose sur principalement trois piliers. Les propriétaires, bien évidemment, les parieurs et le public. Il nous faut absolument développer et continuer à investir sur le propriétariat. Le propriétariat, c'est encore une fois l'essentiel et le démarrage du cercle vertueux des courses. Sans propriétaire, il n'y a pas de course. Force est de constater malheureusement que le nombre de propriétaires a tendance à diminuer et que le nombre de chevaux à l'entraînement a tendance à diminuer. Il nous faut donc continuer à investir et à accroître, développer le propriétariat. Premièrement, en favorisant au maximum la fiscalité sur le propriétariat en France, puisque 70% des propriétaires ne sont pas sujettis à la TVA. Et comme telle, ils sont pénalisés sur leur pension, puisqu'ils ne peuvent pas déduire leur TVA, qui est repassé à 20%. Deuxièmement, il est urgent de réintégrer la prime de 10%, qui n'est pas versée dans un premier temps avec les allocations sur les comptes des propriétaires, mais qui est en quelque sorte une variable d'ajustement sur les comptes de propriétaires en fin d'année. L'institution a les moyens de le faire, ce serait un signal fort que de réallouer ces 10% aux propriétaires. Enfin, il faut favoriser les passerelles de propriétaires entre les différentes disciplines. Certains propriétaires ne sont que plats, d'autres ne sont qu'obstacles. Or, des chevaux peuvent facilement évoluer d'une discipline à une autre. Cela permettrait de fluidifier le cheptel de chevaux et de fidéliser les propriétaires dans de nombreuses disciplines. Voilà pour la partie propriétaire, le public. La France a la chance d'avoir un maillage d'hippodromes partout en France, qui est le socle du public et qui est le socle des courses en France. Au même titre que dans le football, les petits clubs de villages forment la base de la pyramide de l'élite footballistique, il faut s'appuyer sur nos petits hippodromes de province et arrêter de supprimer des courses à chaque fois qu'il y a une période difficile dans les résultats économiques. Là aussi, la variable d'ajustement ne doit pas être la suppression des courses. Cette philosophie qui consiste à avoir une épée de Damoclès, par laquelle si les performances économiques ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, on supprime des hippodromes, on supprime des épreuves, ne va que dans le sens que de l'appauvrissement global de l'institution, des propriétaires qui ont moins de potentiel pour faire gagner leurs chevaux, mais aussi des professionnels, entraîneurs et même jockeys. Et puis le tissu régional, encore une fois, par lequel le public redécouvre les courses, aura tendance à disparaître.